D'abord, j'ai été en Tanzanie dans les années 70. La Tanzanie, en Afrique, était la région, le territoire africain qui était le plus avancé et qui avait le plus d'espoir d'arriver à quelque chose. On parlait de Loujama, Mouja, et on parlait du socialisme à la Tanzanie du temps du président Nyer. J'avais été à une conférence internationale. C'est là-bas que j'ai vu pour la première fois, je crois, Kabila, avec John Garand, à cette conférence. Lorsque j'ai vu ce film, il m'a rappelé le drame de notre peuple. Ce chef de chantier a dit quelque chose de très important. Lorsque le gars parle du cauchemar de Darwin, c'est quoi Darwin ? C'est quoi la théorie de Darwin ? C'est tel que Karl Marx a repris pour expliquer ce qu'on appelle la lutte des classes. C'est-à-dire que dans un monde, les plus forts marquent les plus faibles. Et les plus faibles vont disparaître. On a mis un seul poisson, la paix du Nil, il a exterminé le reste des poissons. Si nous regardons la chaîne humaine, il y a le lion qui bouffe la hyène, la hyène bouffe le tigre, le gnou bouffe l'herbe. C'est nous qui sommes l'herbe. C'est les noirs. Nous sommes au bas des chaînes. Quoi qu'on voit, c'est nous qui sommes au bas des chaînes. Et pourquoi ? Parce que nos ancêtres, les noirs, ne lisent pas l'histoire. Les noirs ne lisent pas leur espace. Les noirs n'ont jamais utilisé leur espace, même depuis le temps des pharaons. Nous n'avons jamais fait de la prospective. C'est-à-dire que le drame des noirs a commencé en 655 avant Jésus-Christ avec le sac de terre. Les égyptiens disent aux pharaons, les étrangers sont dans le pays. Ils disent, c'est nos frères, prions. On connaît l'histoire de Dacanaton. Pourquoi est-ce que les Européens l'aiment beaucoup ? Parce que c'est son père qui a commencé à démentifier les empires égyptiens. Nous devons lire l'histoire. Et froidement, nous devons lire l'histoire froidement. Sinon, moi, je le dis, je sous-sonne les occidentaux. De vouloir exterminer les Africains, de prendre le territoire africain. Et je le maintiens. Alors, nous avons un écueil incroyable qui a été pépétré par les rasiens négliers trois-atlantiques. C'est ce drame a tellement désarticulé notre peuple que les gens jouent dessus. Ils jouent dessus chaque fois. Ils créent des guerres ethniques. Et je suis, je souviens d'autre part, les Occidentaux, de nous mener une guerre chimique en Afrique. Alors, j'en aurais fini quand je vous aurais expliqué que l'économie africaine a une particularité incroyable. C'est que, structurellement, elle présente trois tards de fond. Elle est complément désarticulée. Elle est extravertie. Elle est désharmonisée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Africains, aujourd'hui, ne peuvent produire que ce que demande l'Occident. elle est désintégrée, désarticulée, extravertie. Cela veut dire que nous avons, pour une paire de chaussures que fabrique un Africain, elle coûte dix fois, vingt fois plus qu'une paire de chaussures fabriquées pour un Européen. Pourquoi ? Parce que l'économie n'est pas harmonieuse. Vous avez ici les zones industrielles. Vous avez besoin de clous. On fait des clous à côté pour faire des chaussures. L'autre fait du cuir ici. Comme ça, les coûts sont bas. Pour qu'un Africain achète un clou pour fabriquer une chaussure, il faut qu'il y aille le chercher en Europe. Parce que nous avons une économie. C'est l'Afrique noire qui a encore une économie, qui tient une économie de type colonial. Le pacte colonial. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune industrie aujourd'hui en Afrique, alors que les gens sont en train de fabriquer des trucs les plus spectaculaires. Regardez les cellulaires, les machins. Ils prennent nos matières premières et nous n'avons pas le droit d'en profiter. Donc, comme je vous l'ai dit, si nous ne prenons pas conscience d'un drame, le cerveau fonctionne en raison de la conscience qu'on lui donne. C'est à nous d'impulser, d'envoyer des charges électriques à notre cerveau pour lui dire que notre peuple est en danger. Et il doit se mettre en situation maintenant d'appréhender ce danger et d'appréhender les moyens de le combattre complètement. Nous avons les plus grands savants au monde, et ça, les Africains ne le savent pas. Cheikh Moutibaud, c'est le patron de la NASA. Chaque fois qu'on voyait un agent aller dans l'espace, c'est un noir qui l'a envoyé. Ce n'est pas des blancs, on ne le présentera jamais. Vous vous chauffez aujourd'hui à l'énergie nucléaire. C'est Nicolo, Georges Nicolo, qui a inventé cette énergie nucléaire. C'est un compatriot de la voie toupe. Lorsque vous appelez votre télévision, c'est un noir qui l'a inventé. C'est le même Nicolo. Lorsque vous avez été au feu rouge, c'est Morgan, c'est un noir. La lumière, ce n'est pas un blanc qui l'a fabriqué. Ce n'est pas édition, c'est la lumière. Mettez vos cerveaux en marche. Notre peuple est en danger. Nous devons donc, nous allons trouver les moyens militaires et techniques intellectuels de trouver ce danger. Mais il faut que tout le monde se mette en ordre de marche. Et nous devons former des gens pour ça. Notre cerveau doit être prêt. Nous sommes en danger. Parce que nous avons un très bon, nous sommes des frères, tout le monde sait, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, et on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, Et ils ont décidé de prendre le population de la monde d'un par 36 million à quoi ? Pour protéger les civilisations. Parce que le grand-trait à la civilisation de la grande attraisonnement en 1971 était la taille des populations d'indemnés... de l'indemnés... 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 One child for one family and if you don't want to know what that means, somebody needs to visit China and understand what that means. One child per family. What that means. It means that any body in China that has a second child, they are arrested, the woman has a hysterectory, the man has a vasectomy, they are put in jail as an example and that child that they had, the second one, the pregnancy, is aborted, one child. That's the law in China. Who made that law? The Chinese through the World Health Organization. I don't have to tell the people from India and Pakistan about the birth control that they have adopted in India. I don't have to tell anybody about that, but the AIDS virus is killing right now, if you want to know, the AIDS virus is killing 8.7 million people per year. Now you add that up per month, or you add it up per week, 52 into 8 million, that will tell you how many people a week are dying in Africa by the AIDS virus, which is a conspiracy. Go on the internet and put in your Google into your search engine, put in there AIDS virus and put in there smoking gun of AIDS and see the evidence in the documents. You will be shocked, but most of us, we think that AIDS is in Africa because those are dirty people. They're sexually perversive. They're dirty people. Or we think it came from green monkeys. No. Missionaries from the World Health Organization and Christian groups went into Africa and inoculated people for diphtheria, malaria, yellow fever, and they put in the medicine the AIDS virus. Now, is that diabolical or isn't it? Well, it's the truth. And the smoking gun of AIDS came out in 1996 because in America we have something called the Freedom of Information Act, which means every 25 years, what they do that we don't know about, they have to reveal it after 25 years. Now we know about it. This is what Khaled said, but people who study it know it very well. This is what Khaled said, but people who study it know it very well. And we've heard this whole lives. The suspect is black male, he is his friend and he is told, he is a large cow fero and he is wearing a chain in a woodland. The police say the suspect is a black man, 6 to 1 m 80 to 1,7 meters, approximately 80 kilos and approximately 35 years in age. The suspect is black man, he is a 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 black man. Susan Smith noie ses deux enfants, elle raconte aux gens qu'un noir a volé la voiture avec les enfants dedans. Au début, tout le monde gobe l'histoire. Un type est monté dans sa voiture arrêtée à un feu rouge et a pris la fuite. Elle dit qu'il est noir. Un homme noir ? Oui, madame. Je leur ai crié que je les aimais. C'est une tragédie. L'homme anonyme urbain, généralement noir, devient le bouc émissaire de tout le monde. Charles Stewart, l'avocat de Boston, tue sa femme enceinte, il accuse un noir, tout le monde le croit. Le suspect serait un homme noir d'environ 1m80. Chuck et Carol Stewart ont été agressés par un homme armé en revenant d'une préparation à l'accouchement. Le cauchemar urbain absolu. Il y a un truc que j'adore dans mon pays, c'est que vous soyez tuer, psychopathe ou candidat à la présidence des Etats-Unis, il y a une chose sur laquelle vous pouvez toujours compter, c'est la peur que l'Amérique blanche a de l'homme noir. On en a entendu parler à la télé et dans la presse. Elles ont tué des gens. Ce sont les abeilles tueuses, connues sous le nom d'abeilles africanisées. Elles me font vraiment peur. Rosemary Shibley ne pensait pas qu'un nid d'abeilles africanisées s'installerait en face de chez elle. Je suis très allergique et mes petits-enfants aussi. Elles viennent d'Afrique. Le docteur Warwicker les introduisit au Brésil en 1956 et les accoupla avec les abeilles européennes, celles qu'on connaît. Mais elles s'échappèrent et s'envolèrent vers les Etats-Unis. La principale différence entre une abeille traditionnelle et une abeille africanisée est l'agressivité. Si je faisais ça à une ruche africanisée, je serais couvert de piqûres en quelques minutes. Danny Self est l'oeuvre de gentilles abeilles européennes et il s'y connaît. La seule façon de les distinguer, c'est de mesurer leurs membres. Pour être franc, la communauté noire est devenue un spectacle pour les autres. Le spectacle, c'est le crime du jour. Vous savez, plus il y a de sang, mieux ça se vend. Ça fait les gros titres et devient le symbole de toute une communauté. Ce qui, à mon avis, est très éloigné de la réalité. D'ailleurs, on s'aperçoit que la plupart des Africains américains sont contre le fait de posséder une arme. En banlieue, je crois que les gens ont l'impression qu'une horde d'envahisseurs va déferler de la ville ou d'un endroit inconnu pour saccager leur quartier. Je considère cela non seulement comme bizarre, mais totalement dénué de fondement. Ces pistolets, curieusement, n'ont pas été confisqués à des gosses de la ville de Flint, mais à des gamins du comté qui vivent dans les banlieues. Je suis étonné, je croyais que vous alliez me dire que ce sont les jeunes noirs des écoles de la ville qui sont armés. Non, on n'a jamais eu de gros problèmes avec les armes dans la ville. Je ne dis pas que ça n'existait pas, mais si c'est le cas, ce n'est pas notre souci majeur qui reste la possession d'armes par les adolescents des banlieues. Où tu as eu ton arme ? Je l'ai volée. À qui ? Je l'ai volée à un ami. T'en faisais quoi ? Son père en a plein. À qui tu les vendais ? On allait à Détroit pour les vendre. Je peux vendre un 9mm pour 150 dollars. À qui tu les vendais ? À tous ceux qui en voulaient. En général des gangs, des trucs comme ça. Des gangs de Détroit, de Noir ? Oui. Oui, predominant.